on continue donc le on est le 7 qui se lève ça avance, ça avance on avance avec le jardin de la foi donc voilà on est encore dans la clôture de l'histoire entre les deux frères, un qui était religieux qui servait à Hachem dans les moindres détails et pourtant sa vie c'était un enfer et rien qui se plaint, il y a rien qui l'a dégagé dans sa vie et son autre frère qui est plus jeune que lui dans la Torah et les mitzvot qui fait beaucoup encore d'avéro qui étudie beaucoup moins la Torah que lui mais qui remercie Hachem sur le bien comme sur le mal qui parle à Hachem, il a une vie magnifique, douce, etc et là on arrive à la conclusion de ce que le Rav dit à ce frère religieux qui ne comprend pas du tout le jugement divin, comment Hachem se comporte envers lui et envers son frère, il le répète, il le dit comme ça il conclut comme ça l'Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de patience il y a un grand secret c'est qu'Hachem il est patient et comme ton frère il s'est réveillé sur le point principal de l'Aimunah profond véritable de la foi en Akadosh Baruch Hu que c'est ça le but de toute la Torah et les mitzvot c'est la foi en Hachem la véritable foi en Hachem alors Hachem il sait que c'est sûr qu'il va finir par arriver à accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut donc il est patient avec lui Hachem il est prêt à attendre il est prêt à l'attendre donc Akadosh Baruch Hu il ne vient pas comme un tyran avec ses créatures il n'attend pas que l'homme il devienne comme Moshe Rabbeinu en un seul jour donc Hachem il n'est patient avec lui il n'envoie pas des souffrances à ton frère mais toi toi tu verras que ton frère encore bientôt dans pas longtemps il va recevoir sur lui le joug de la Torah et des mitzvot parfaitement il va être rigoureux dans les mitzvot pas moins que toi pourquoi ? parce que c'est quelqu'un qui s'est habitué à parler à Hachem plus les jours qui est associé à Hachem dans tout ce qu'il traverse et il ne fait pas ça parce qu'il a peur d'Akadosh Baruch Hu il fait ça parce qu'il a la Emunah que tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien il n'est pas en train de penser à des punitions qu'Hachem il va lui envoyer au paradis ou à l'enfer etc. non il fait ça par amour pour Hachem et tu verras que ton frère il va accomplir la Torah et les mitzvot dans la perfection par amour pour Hachem mais toi toi qui es tellement rigoureux dans toute la Torah et les mitzvot tu aurais pu arriver à ce que ton frère il est arrivé beaucoup plus facile beaucoup plus facilement que lui tu aurais pu te lier à la Emunah beaucoup plus facilement parce que c'est ça le but de la Torah et des mitzvot de te lier à Hachem par la Emunah c'est ça qu'on a donné la Torah et des mitzvot c'est pourquoi sur toi d'Afka précisément il y a des rigueurs dans le ciel et il y a des grosses questions sur toi dans le ciel pourquoi quand tu fais la Torah et des mitzvot tu ne penses pas arriver à la Emunah par la Torah et des mitzvot pourquoi tu ne parles pas avec ta Torah et des mitzvot ça ne t'amène pas à parler à Akkadosh Baruch sur chaque chose tu sais à quoi tu ressembles il l'a dit le Rav c'est dur à entendre pour ceux qui sont dans la Torah et des mitzvot mais il faut savoir pour quel but elle a été donnée la Torah et des mitzvot il se ressemble à quelqu'un qui a reçu une voiture de course on lui a donné une voiture de course dans son travail pour arriver à une destination et lui il n'arrive pas à la destination et c'est ça toi la voiture de course il t'a donné la Torah on t'a donné les mitzvot on t'a donné la facilité là-dedans de pouvoir arriver à la destination c'est quoi la destination c'est la Emunah et tu n'es pas arrivé à la Emunah il dit mais ton frère tu sais à quoi il ressemble à quelqu'un qui est arrivé à la destination c'est-à-dire à la Emunah avec une charrette boiteuse mais t'inquiète pas quand il va recevoir la voiture de course sur la Torah et les mitzvot dans les détails il va arriver à la Emunah sa Emunah va faire que grandir et grandir et grandir c'est pourquoi dans le ciel on t'envoie à toi des souffrances pour te réveiller de la grande erreur dans laquelle tu vis et si tu commences maintenant à travailler ta Emunah que tout est pour le bien que tu te mets à remercier la chaîne sur chaque chose tu mets à parler à Kadosh beaucoup dans chaque chose qui t'arrive dans ta vie et que tu as associé le créateur dans tout ce que tu traverses tu verras comment toutes les rigueurs qui planent sur toi elles vont s'adoucir et tu vas avoir une vie heureuse et cette histoire-là qu'on vient de voir mes amis elle doit nous réveiller chacun à changer les lunettes de notre vision de la vie et comprendre que l'essentiel comme il dira Benoît à Kadosh Aikariya Emunah l'essentiel c'est la foi et c'est impossible de pouvoir mesurer de juger qui que ce soit parce que tu ne pourras jamais savoir véritablement quel est son niveau de Emunah et c'est comme ça que dans le ciel on juge un homme de son niveau quel Emunah il a dans le ciel ça ne dépend pas de ce que tu vois avec tes yeux c'est évident il l'a dit le Rav il n'y a pas de doute que la Emunah simplement ça ne suffit pas et qu'il faut s'efforcer dans la Torah et dans les mitzvot parce que dans la Emunah il y a des niveaux infinis il y a des intellects de la compréhension de comment ça fonctionne la Emunah qui est infinie et sans la Torah et les mitzvot tu ne pourras pas arriver à la perfection de la Emunah et le même créateur qui t'a ordonné de croire en lui il t'a aussi ordonné de faire la Torah et les mitzvot et l'essentiel du message pour nous à la Khalima assez concrètement c'est quoi ? c'est pour celui qui est déjà en train d'utiliser la Torah et les mitzvot celui qui est déjà rigoureux dans la Torah et les mitzvot il doit mettre l'accent dans son service divin sur la Emunah et avoir la Kavana l'intention dans toute la Torah et les mitzvot qu'il fait d'arriver grâce à la Torah et les mitzvot à parfaire sa Emunah parce que s'il ne fait pas ça c'est-à-dire que tu es en train d'utiliser les ustensiles les outils cachés mais tu as donné dans sa bonté infinie pour arriver au but qu'il veut à Kedosh Baruch et que tu ne l'utilises pas pour le but mais tu l'utilises pour un autre but on ne sait pas c'est quoi le but peut-être ton Kavot peut-être ce que tu veux peut-être des récompenses le but de la Torah et les mitzvot c'est d'arriver à la Emunah on continue avec le jardin des louanges avoir foi et après comprendre c'est ça le fondement qu'on a vu à travers Yaakov Avinu et le fondement de toute la Torah Kula qu'on veut apprendre ici que pour mériter la Emunah un homme il doit savoir qu'il a une limite à combien il peut comprendre Hachem il y aura toujours des choses dans la conduite divine que tu ne pourras pas comprendre et si tu penses que tu pourras toujours comprendre Hachem sache que tu ne mériteras jamais d'avoir la Emunah parce que non seulement que ce n'est pas que toi qui ne peux pas réussir à comprendre Hachem mais il n'y a aucun être humain qui peut constamment comprendre ce qu'Hachem il veut de lui même Moshé Rabbeinu regarde Moshé Rabbeinu tu veux mieux que Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu lorsqu'il a demandé à Kavosh Baruch dévoile-moi le secret de ta conduite Hachem comment tu te comportes dans le monde Hachem il lui a dit tu ne pourras pas voir ma face écoutez comment c'est beau ce khidouche c'est quoi que tu ne pourras pas voir ma face mon visage c'est la partie qui est devant moi il lui a dit tu ne pourras pas comprendre ma conduite divine avant que je l'accomplisse c'est quoi ma face la face c'est ce qui est devant avant que ça se passe tu ne peux pas comprendre ce qui est bien pour toi c'est que après que la chose elle va se passer que tu pourras comprendre mon comportement que c'était pour ton bien et c'est ça que Moshé Rabbeinu dans Sefer Shemot chapitre 33 il lui a dit tu verras ma nuque derrière moi mon derrière tu verras mais mon visage qui est devant moi tu ne pourras pas voir c'est entendu tu veux comprendre ma conduite avant coup tu ne peux pas comprendre que c'est pour le bien c'est seulement quand ça sera déjà passé que si tu travailles sur ta émouna tu pourras comprendre le bien qui était caché et ça mes amis c'est un fondement très 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 profond qu'un homme doit savoir qu'au moment de l'épreuve tu ne pourras jamais comprendre pourquoi c'est pour le bien parce que si tu arrives à comprendre pendant l'épreuve en quoi c'est pour le bien mais ce n'est plus une épreuve toutes les preuves et tout le libre arbitre c'est comme quand après ta compréhension des choses tu vois du mal sinon il n'y a pas d'épreuve parce que le niveau le niveau de savoir à l'avance que tout est pour le bien c'est un niveau encore une fois on répète qu'aucun être humain ne pourra arriver parce que ça s'appelle avoir annulé le libre arbitre et donc tu n'es plus un être humain tu es un ange et donc peu importe de quel être humain on parle tu sois le juif le plus petit de l'échelle du judaïsme qui traverse ce qu'il doit traverser dans sa vie ou bien il y a Akov Avinu il n'y a aucun homme qui peut vivre dans ce monde-là et avoir des épreuves et pouvoir arriver au niveau au moment de l'épreuve de savoir que c'est pour son bien même Moshe Rabbeinu même Rabi Akiva qui tu veux au moment de l'épreuve oui ça paraît mal oui ça paraît quelque chose de mal c'est normal et là tu dois travailler ta émouna de dire avoir la foi que je ne comprends rien j'ai juste la émouna que c'est pour mon bien et travailler ça chercher prier à avoir la émouna que c'est pour le bien et c'est ça le fondement des fondements duquel dépend toute la foi d'un homme il faut approfondir ça le Ravidu parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font piéger là-bas la plupart des gens dans la émouna se font piéger là-bas c'est un point qui manque qui manque énormément dans le monde entier même dans le monde religieux que parce qu'on ne comprend pas en quoi c'est pour le bien alors on n'arrive pas à remercier les gens comme ils ne comprennent pas qu'en réalité on ne peut pas comprendre HM au moment de l'épreuve et du coup ils n'arrivent pas à remercier HM ils n'arrivent pas à la nicolore de remercier HM pendant l'épreuve c'est pourquoi on répète et on conclut ici aujourd'hui le point qu'on doit intérioriser c'est le suivant au moment de l'épreuve c'est impossible avec ta compréhension de voir que c'est pour le bien et de comprendre que c'est pour le bien au contraire au moment de l'épreuve ton intellect il va te dire que c'est pour le mal c'est mal ce que tu es en train de vivre donc n'essaye pas au moment de l'épreuve de solutionner l'épreuve en disant c'est quoi le bien ici tu n'y arriveras pas et même le rabbi dit même quand après tous les raisonnements que tu vas faire tu dis mais j'ai tourné le puzzle dans tous les sens c'est mal ce que je suis en train de dire c'est un truc pourri que je suis en train de dire et bien t'as un mine là-bas tu dois avoir foi c'est pour le bien et si tu tiens bon on veut l'attacher mais ce que j'ai d'avoir on te dévoilera après coup pourquoi c'était pour le bien ou bien ma chère qui te dévoilera ou bien tu comprendras après pourquoi c'était pour le bien on continue avec le livre à traverser un efforé pour faire notre heure d'une bonne et d'où quotidienne on ne passe pas un jour sans faire une heure d'une bonne et d'où comme rabbi nous a demandé pour nous réparer là-bas c'est marqué rabbi Nathan il nous donne les paroles on va voir les paroles de rabbi Nathan dans les mots combien il nous renforce sur la prière et les supplications qu'on doit faire toujours à Kaddaj Bokou je vous ai mis en rouge des passages mes amis qu'il faut se répéter pour ne pas se faire embrouiller la tête rabbi Nathan nous dit de ne pas ouvrir les guillemets en regard de l'écorce de Aman et d'Amalek c'est l'écorce c'est les forces de l'hérésie du contraire de l'ayemouna qui sont eux en réalité tout l'allongement de l'exil dans lequel on est l'exil de l'hédum de l'occident il n'y a pas d'autres sagesses d'autres intellects et d'autres conseils pour battre Aman et battre Amalek c'est rare les forces du mal si ce n'est de multiplier la prière les supplications les cris et encore des cris des cris vers à Kaddaj Baruchou sans fin jusqu'à ce qu'on obtienne grâce au jeu d'Hachem écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan parce que la Tfilah elle est au-dessus de tout et elle inclut les 50 portes de la quête d'Houcha c'est les portes que le Mashiach il doit dévoiler parce que la Tfilah est la dimension du Eden le Gan Eden le Eden c'est le Eden le jardin d'Eden que l'œil n'a pas d'emprise là-bas personne n'a pu voir le niveau de la Tfilah qui est la dimension du jardin d'Eden la prière elle est la racine de la Torah que de là-bas jaillissent toutes les sources de l'intellect de la sagesse de la Torah vous vous rendez compte où est-ce qu'il y a la Tfilah on n'a pas idée on l'avait vu dans l'Écouté Moran dans les premières Torahs rappelez-vous parce que la prière elle est la dimension d'un chemin que l'œil n'a pas encore vu c'est la dimension des 50 portes de la Tfilah qu'il n'y a personne qui a perçu la puissance de la prière et en particulier celui qui va maintenant s'occuper de la prière et se renforcer et de multiplier les prières entre lui et Akadosh Baruch de converser avec Hachem et bien il réveille l'Éden l'Éden d'en haut l'Éden céleste qui est la dimension des 50 portes de l'Akdusha qui purifie toutes les impuretés la dimension du chemin que l'œil n'a pas encore vu et Rabbi Atan il continue plus loin il dit il n'y a aucun intellect qui fait percevoir et comprendre jusqu'où va la puissance de la prière du âme Israël et même du plus petit du âme Israël et en particulier lorsqu'il va prier maintenant pour les soucis de son âme qui se sent loin d'Hachem quand tu viens parler à Hachem que tu veux te rapprocher de lui et que tu es loin d'Akadosh Baruch cette prière-là même l'ange le malach Akadosh qui reçoit les prières du âme Israël et qu'avec ces prières-là il en construit il en fabrique des couronnes pour son maître qui est Akadosh Baruch il ne sait même pas où monter ces couronnes-là elle est tellement puissante cette couronne tellement terrible pour monter sur la tête d'Hachem et qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit promets-moi que tu vas monter tout seul sur la tête d'Akadosh Baruch c'est-à-dire que même le malach qui construit la couronne d'Hachem dans nos prières il ne peut même pas la monter elle est puissante cette prière il ne peut pas la monter sur la tête d'Akadosh Baruch c'est pourquoi c'est marqué le dit Rabbi Natan la dernière délivrance c'est marqué par des pleurs de prières et des supplications je vais les conduire à la délivrance le dit Rabbi Natan parce que l'essentiel de la délivrance totale future qui va arriver elle va se passer par quoi ? par la prière par la prière comme c'est marqué prenez des paroles prenez avec vous des paroles et revenez vers Hachem et ça je lui ai dit c'est quoi ? Hachem il nous dit en réalité je ne vous demande rien d'autre que des paroles 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 juste des paroles on ne peut pas te demander moins que ça des paroles on ne te demande pas d'être intelligent on ne te demande pas d'être un ami on ne te demande pas d'être un sadique parfait prends des paroles et viens vers Hachem tu verras ta guilla tu verras ta délivrance s'ouvrir devant toi vers Hachem et la délivrance collective et non c'est Hachem on continue avec le genre de la sagesse le conte de Rabin Arman du sage et du simple avec le commentaire du Rav Andra le conte directement et voilà que notre philosophe notre sage après qu'il a déjà eu le métier d'orphèvre le métier de diamantère il a commencé encore à poser son esprit à faire Yishuv à date avec sa philosophie et il s'est dit regarde j'ai déjà deux métiers dans les mains mais peut-être que ces métiers-là ils ne vont plus ramener d'argent à un moment donné peut-être qu'ils ne vont plus marcher ils ne vont plus fonctionner ces métiers je devrais trouver peut-être encore un autre métier qui est encore mieux que ce métier-là il a réfléchi avec sa philosophie et il s'est dit waouh je vais trouver docteur je vais être docteur parce que ces métiers-là c'est quelque chose que tout le monde a toujours besoin il y a toujours des malades il y a toujours des problèmes dedans des caries des problèmes de trucs des problèmes on va être docteur et là le Rav quand on rentre dans le commentaire du Rav le Rav nous dit regardez on voit encore que le Chakram il fait Yishuv à date il s'introspecte il prend conscience des choses que ça en soi c'est une chose de bien c'est extraordinaire mais le problème c'est que sa prise de conscience il l'a fait avec sa philosophie et il ne l'a fait pas avec la philosophie d'Hachem et c'est sûr que toutes les conclusions qu'il va avoir avec sa propre philosophie de la vie on ne l'a même que dans des erreurs et on voit encore que le Chakram bien qu'il avait des grandes qualités de base des potentiels très puissants mais en réalité il était très loin encore d'être un vrai sage d'après la définition de la Torah que nos sages de l'Emoire Bédite ils ont dit c'est qui l'homme sage c'est qui le vrai Chakram celui qui voit ce qui va se passer dans le futur qui réfléchit au moment présent et il se projette dans le futur il n'attend pas d'être dans le futur il dit oh là là si j'avais réfléchi je n'aurais pas fait ça c'est pas un Chakram ça d'accord s'il était simplement un petit peu sage d'après la définition de la Torah et qu'il réfléchissait un petit peu pour se projeter dans le futur alors dès le début il aurait fait tous ces raisonnements là qu'il a vécu dans sa chair il aurait dit regarde au final au final en réfléchissant il aurait dit je veux un métier qui marche constamment dès le début il aurait dû dire ça je cherche un métier qui marche constamment et dès le début il aurait commencé à apprendre directement la médecine et tu vois que même d'après sa philosophie à lui il s'est trompé parce qu'avant même que le Chakram il commence à faire n'importe quel pas pour trouver un métier il aurait dû s'asseoir avec lui-même et réfléchir et dire comme ça regardez comment il aurait dû faire un bon yeshuvadat un bon cheshbon une bonne introspection une bonne prise de conscience même d'après des choses de ce monde là il aurait dû dire qu'est-ce que je veux maintenant maintenant j'ai envie d'apprendre d'être orphève ok maintenant réfléchissons un petit peu imagine que j'ai déjà le métier dans les mains est-ce que ça va me suffire est-ce que ce métier là ça va me contenter et je vais être rassasié de ce métier là ou non peut-être qu'en fait je vais vouloir encore un autre métier parce que je sens que c'est pas la perfection ce métier là alors peut-être dès le début il aurait dû commencer à réfléchir qu'est-ce que je peux trouver encore de meilleur maintenant on voit que le Chakram il n'a pas fait un yeshuvadat de cette dimension là il n'a pas fait une prise de conscience en regardant le futur non il a pris des décisions il s'est mis à agir avec précipitation en fonction des désirs du moment maintenant je vois que ce métier là il plaît à mes yeux allez on y va ça brille ce métier ce métier il me parle allez on saute on saute et on fait ce métier là c'est pas de la chakram ça c'est pas de la sagesse s'il avait fait un bon yeshuvadat depuis le début que toute sa volonté c'était d'apprendre et voilà disons maintenant qu'il aurait fait depuis le début le raisonnement de se dire moi ce que je veux c'est un métier je veux être médecin pour la Parnassa parce que la Parnassa là-bas il y a une bonne Parnassa dans les médecins ça marche tout le temps alors il aurait pu même réfléchir encore mes amis et de voir qu'en fait je connais des amis ils gagnent bien plus que des médecins bien 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 plus que beaucoup de médecins réunis donc si c'était l'oseille qu'il voulait c'est pas la médecine qu'il va falloir faire ça va être commerçant et Naguil que ok il voulait être médecin parce qu'il voit que là-bas c'est un métier où il y a du chesed et que c'est quelqu'un qui sent qu'il a envie d'aider les gens ok alors dès le début il aurait choisi d'être médecin mais qu'il trouve on voit qu'il sait pas faire un bon khachban un nefesh il sait pas faire une bonne prise de conscience parce qu'il est loin de la définition que nos sages ils ont dit c'est qu'un vrai sage c'est celui qui sait que tout ce qui va se passer au final ça doit être dans la pensée initiale que dès le début que je réfléchis je dois me projeter c'est quoi le projet final parce qu'au final tout ce qui va se passer c'est ce que j'aurais pensé initialement et comme ça il ne serait pas trompé qu'il rassonne qu'on puisse apprendre à faire un bon yishuv à Daat en réfléchissant toujours avec le but caché maintenant de nous et qu'on réfléchisse loin 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 qu'est-ce qu'on veut parce qu'au final un homme il sait que ce qu'il attend c'est de partir de ce monde-là et quand tu sais que ce qu'il attend c'est de partir de ce monde-là tu vas réfléchir vraiment où investir tes forces et quel programme tu vas faire pour ta vie qu'on continue avec le Sefer Or Hadash une chute libre une chute libre on parle de qui rappelez-vous on est le âme Israël le âme Israël qui ont été 40 ans dans le désert qui ont appris avec mon cher Abbéno qui ont vu ma tante Torah qui ont vu tous les miracles qui vivent dans les miracles qui ont aucun souci d'argent aucun problème ils auraient dû arriver avec 40 ans d'études de la Torah dans ces niveaux-là qu'il n'y aura jamais plus un niveau de réparation des traits de caractère et des mauvais désirs magnifiques et pourtant qu'est-ce qu'on voit c'est la paracha de la semaine la paracha de la semaine l'âme Israël ils vont tomber dans la débauche avec les filles de Mindyane avec des goyotes et ça va les amener carrément à l'idolâtrie avec Beth Peor la débauche les deux fondements qu'on a vus les deux pierres angulales les plus importantes de toutes l'âme Israël qui sont la Gdoucha la réparation de l'Alliance et la Emouna la foi HM les deux trucs ils vont tomber complètement dedans alors qu'ils ont étudié la Torah pendant 40 ans 40 ans consécutifs dans le désert et là il y a une question qui est terrible comment c'est posé après 40 ans de spiritualité enchaînée comme ça essayez d'imaginer un petit peu comment ils peuvent tomber dans quelque chose d'aussi grave c'est pas logique et en réalité même la réponse le message qui vient d'ici que la Torah si on met les bonnes lunettes de la Torah il est unilatéral il y a une seule réponse il n'y a rien qui change un homme rien ne peut changer un homme si ce n'est le travail personnel de vouloir changer tu as une preuve claire et nette qui est criante après 40 ans dans les meilleures conditions de perfection d'une spiritualité la plus propre qu'ils puissent imaginer un étude de la Torah jour et nuit avec le rave et le sadique le plus grand de la génération Moshé Rabbeinu ça ne les a pas aidés au moment de l'épreuve ça ne les a pas aidés au moment de l'épreuve parce que sans travail de la volonté un homme il ne change pas il reste avec les mêmes mauvais désirs qui sont à l'intérieur de lui et si on te met à l'épreuve tu es en grand danger de tomber et tu ne sais pas où tu peux tomber la chute peut être une chute libre sans fin que Dieu nous en préserve et chacun mes amis il va être honnête avec lui-même maintenant et il réfléchit il sait très bien les mauvais désirs qu'il a à l'intérieur de lui les pulsions qu'il a à l'intérieur de lui qui le remplissent et qui brûlent à l'intérieur de lui et qui le domine et même si tu arrives à surmonter certains mauvais désirs tu es encore en danger qu'on ne sait jamais qu'un jour le démon il peut sortir de sa petite de sa bouteille il peut sortir du jour au lendemain alors pourquoi on ne va pas chercher mes amis maintenant une solution qui est une solution radicale pourquoi les gens ils veulent rester avec des dangers des dangers terribles qui planent sur leurs pieds c'est vrai que tu peux être un avraire qui étudie au collège du matin au soir et que d'après la nature des choses c'est vrai que tu vis une vie qui est plus spirituelle que extérieurement tu parles à quelqu'un qui est loin des mauvais désirs qui sont grossiers de la matérité grossière mais mon ami les Bnéistra qui sont dans le désert ils n'ont pas vécu une vie moins spirituelle que toi ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'État avote c'est un danger les mauvais désirs c'est un danger qui te concerne à toi aussi il y a des mauvais désirs et ils sont simplement juste un peu endormis pour l'instant chez toi et si tu réfléchis vraiment sur ton intériorité tu verras que ces mauvais désirs ils sont encore très puissants intérieurs de toi pourquoi ? dis-moi la vérité tu n'as pas de désir quand tu vois des regards interdits des images interdites qui passent sans faire exprès ça ne s'avère rien à terre de toi ? est-ce que tu n'as pas du profit des choses interdites que tu vois ? tu vomis quand tu vois ça ? est-ce que la beauté et la vanité des femmes elles ne t'attirent plus et pour une femme pareil d'être regardée etc. sache que tu es encore dans un grand danger et tu te dois de travailler ta volonté de changer fais un bon chesh bon nefesh sombre-toi véritablement et regarde ta vraie situation où tu es et sors travailler va travailler sur toi tu dois te réveiller mon ami et travailler ta volonté et tiens-toi debout une demi-heure par jour et supplie le créateur du monde qu'il annule de toi tous les mauvais désirs qu'il annule de toi parfaitement toute la débauche dans tous les aspects qu'elle comprend et si tu ne fais pas ça et bien les années elles vont passer et tu ne vas pas changer tu seras le même et si un jour grâce de salope tu te retrouves dans des endroits que tu n'aurais même pas rêvé dans les pires de tes cauchemars te retrouver là-bas et qu'un jour tu te retrouves là-bas ne t'étonnes pas c'est uniquement parce que tu n'as pas travaillé sur toi-même en profondeur dans les fondements de ton âme il n'y a que deux possibilités sur terre mes amis celui qui travaille il change celui qui ne travaille pas sur lui-même il ne change pas chacun des gens de la génération du désert s'ils avaient fait le travail de la volonté avec toutes les kilimes qu'ils avaient la Torah Moshé Rabbein etc de vouloir sortir de leur débauche qu'ils avaient prié tous les jours pendant 40 ans imaginez-vous 40 ans consécutifs de prière une demi-heure par jour Hachem sans moi la débauche sans moi la débauche mais c'est sûr Hachem ils leur auraient éradiqué complètement cette débauche-là les gammerés ils ne seraient jamais tributés avec l'étude de Midian ça n'aurait pas du tout été une épreuve pour eux et allez disons qu'ils n'auraient pas été complètement nettoyés ce désir-là qu'ils n'auraient pas encore nettoyé complètement ce mauvais désir et bien c'est sûr qu'Hachem ils n'auraient pas fait trébucher parce que le chemin dans lequel un ami veut aller on le fait aller et à 40 ans ils sont tenus devant Hachem en prière B.M.T c'est qu'ils ne veulent pas ce mensonge-là de la débauche alors c'est sûr qu'un autre jambour ils les auraient protégés ils ne seraient pas tombés il y a ration qu'on apprenne d'ici que tous les jours mes amis que chacun y prenne tous les jours une demi-heure Rock Veloïa à bord de travailler sur un mauvais désir un mauvais caractère jusqu'à l'éradiquer et changer véritablement et obtenir tous les moyens dans ce monde-là Hazard vous tenez de trazer